Bonjour, je suis Meredis Substocks, je suis chargée de communication au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat Montpellier Métropole, qui est une association qui oeuvre pour la transition énergétique en conseillant et en accompagnant les particuliers, les copropriétaires, les collectivités, les professionnels, les écoles à mieux gérer ou à économiser ou ne pas gaspiller de l'énergie et de l'eau. Alors ça passe par exemple par accompagner une résidence de copropriétaires à isoler leur extérieur, ça peut être aussi conseiller les particuliers sur les aides financières qu'ils peuvent obtenir pour la rénovation de leur habitat, ça peut être également aussi suivre les factures de la mairie, du gymnase, d'une collectivité ou encore mettre en place un défi d'économie d'énergie et d'eau basé sur les éco-gestes dans une école. Mon rôle en tant que chargée de communication c'est d'un côté d'assurer la communication interne, c'est-à-dire organiser les séminaires d'équipe, vérifier que les formats de réunion d'équipe permettent d'échanger entre collègues, mais aussi d'assurer la communication externe, donc c'est-à-dire tout ce qui est le message qu'on va passer aux différents publics, qu'il y ait une cohérence entre tous et qu'on puisse voir clairement quelles sont nos animations, solutions et formations. Alors pour cela je rédige avec ma collègue de la communication des newsletters, des posts Facebook, j'alimente un site internet, je veux aussi designer des dépliants d'information, de sensibilisation, je fais pas mal d'actions aussi bien pour l'interne que pour l'externe. Pour moi ce travail prend tout son sens lorsqu'il y a des particuliers qui reviennent par exemple un an après avoir fait des travaux et être venu prendre conseil chez nous et qui nous disent c'était vraiment super ma maison est très confortable et en fait j'ai envie d'aller plus loin maintenant je voudrais faire du photovoltaïque. Ou par exemple quand on fait le bilan des communes et qu'on s'aperçoit qu'après quatre ans on leur a fait économiser 100 000 m3 d'eau ce qui représente 181 000 euros d'argent public et on se dit que c'est quand même un petit pas qu'on a fait pour ne pas gaspiller l'eau. Donc voilà c'est un travail sur le long terme, un travail de fourmis mais pour moi c'est ma participation à la transition énergétique. 1 1 1 1 1 C'est parti !